bonsoir une fois de plus je suis parmi vous et je suis heureux je suis heureux de pouvoir vous apporter ce soir un nouveau message un message de révélation comme je vous le dis à chaque fois méditer les écritures c'est le père éternel qui nous recommande de méditer les écritures nuit et jour roi quand on médite les écritures on médite la parole de dieu et le père éternel nous dit venez et viser gratuitement et croutons en bois en tomboy de la parole du père éternel on se remplit et quand on est rempli de la parole l'esprit saint vient sur nous même dans les écritures jésus a le verbe la parole du père éternel dans son corps et quand il a accompli toute la loi il se baptise et l'esprit le saint esprit vient sur lui pour cela je vous le dis à chaque fois méditer les écritures c'est un commandement de notre père éternel c'est ce que nous disent les écritures de la sainte bible vous savez dans dans les nord de canaan jésus dit remplissez les jars d'eau de l'eau et une fois qu'elles sont pleines il les change en vin le vin représente l'esprit saint l'esprit saint on est toujours dans la joie dans la réglisse parce qu'on est rempli du père éternel et de la parole de notre père éternel je ne sais pas si vous me suivez ce que je veux dire mais ce sont des grandes révélations qu'on va méditer ensemble ce soir quand je vous dis que dans les écritures quand jésus convertit la samaritaine la samaritaine elle part en courant elle devient un disciple elle va prêcher elle prêche la loi elle dit viens dans la ville venez j'ai trouvé le messie et quand la samaritaine s'en va les disciples viennent ils veulent lui donner à manger à Jésus et Jésus leur dit j'ai déjà mangé les apôtres ils ne comprennent pas ils se demandent quelqu'un leur est donné à manger et Jésus leur dit j'ai mangé une nourriture je me suis nourri d'une nourriture que vous ne connaissez pas c'est que la samaritaine qui était une pécheresse une pécheresse une grande pécheresse en quelques paroles avec l'eau de la parole le Père éternel parce que dans le corps de Jésus il y a le Verbe et l'Esprit Saint et avec l'eau de la parole le Christ la baptisée de l'Esprit Saint pour cela elle laisse sa jarre d'eau elle vient chercher de l'eau Jésus sait qu'elle va venir elle l'attend et il leur dit manger de la parole pour ça qu'il lui demande de l'eau lui Jésus lui dit si tu serais qui c'est qui te demande de l'eau c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau l'eau de la parole c'est ce qu'il nous dit de méditer d'être rempli de la parole et après l'Esprit Saint vient sur nous si nous notre nourriture c'est la parole du Père éternel nous fruit à nous quand on essaye de donner quelque chose à Jésus lui il mange de nos fruits c'est sa nourriture comme nous nous avons notre nourriture qui est la parole de Dieu je ne sais pas si vous me suivez je sais que c'est difficile à comprendre mais c'est écrit moi je vous dis ce qui était écrit ce sont des révélations ce qu'on va méditer aujourd'hui c'est Galacte 4 verset 4 lorsque les temps furent accomplis Dieu envoya son fils né d'une femme né sous la loi afin qu'elle racheta tous ceux qui sont sous la loi je vous l'ai prêché beaucoup de fois Christ nous a racheté de la loi on n'appartient plus à la loi on appartient à celui qui a ressuscité de la mort c'est à dire Jésus et il nous le dit venez venez à moi je vous ai racheté quand Dieu donna les 613 commandements à Moïse dans le mont Sinai ce fut la troisième loi les 613 commandements c'est à dire 365 tu ne feras pas et 248 tu feras ces 248 commandements tu feras c'est tout religieux et notre Seigneur Jésus Christ quand il ressuscita les écritures disent que le ciel trembla le rideau du temple se déchira du haut jusqu'en bas et la roche s'est fendue c'est le père étanel qui est descendu parce que le Christ a tout effacé et Isaïe nous dit j'ai effacé tes péchés comme une nuée j'ai effacé tes transgressions je les ai déchirés je les ai détruites il a tout effacé donc que nous on n'a plus à accomplir la loi la loi on sait bien que le père éternel l'a donné aux 12 tribus sachant que personne ne pouvait accomplir cette loi mais dans son amour dans ses propos pour reprendre sa création il sait que il doit donner son fils sur la croix pour effacer et Jésus a tout effacé même quand Christ vient il donne la loi il la change c'est ce qu'on a eu l'autre jour que j'ai prêché il a changé toute la loi complètement lui il ne nous dit pas de faire des sacrifices d'animaux mais il nous dit de faire des sacrifices de notre corps de notre volonté de nous efforcer pour entrer dans le royaume des cieux mais ça c'est la loi et Jésus dit je ne suis pas venu je suis venu accomplir la loi et les prophètes les prophéties les prophètes c'est ce qu'il est venu accomplir et il nous dit je ne suis pas venu pour que vous me serviez je ne suis pas venu pour être servi mais pour vous servir et le père éternel il veut nous servir et nous on ne veut pas nous on a toujours tendance à faire des choses religieuses et alors qu'est-ce qu'on fait qui est religieux tout ce qu'on doit faire des efforts par exemple l'onction d'huile qu'on fait beaucoup de fois dans les églises c'est religieux ça fait partie des 248 commandements qui saura dans la loi il dit vous pouvez poser la main aux malades et vous le dire il est chez la loi pour cela quand le Christ il est parti on prêche encore la loi quand il a ressuscité on prêche les douze apôtres ils prêchent encore la loi c'est ce qu'on a dans les quatre évangiles mais on sait que Jésus a tout effacé et quand on efface quelque chose ça n'existe plus mais nous on veut à tout prix quand on parle de la loi je suis obligé de prêcher la loi et Jésus vous dit je vous ai racheté de la loi le Père éternel il nous dit avec la mort de Christ il nous a baptisé c'est par le Saint-Esprit par sa résurrection il nous a fait renaître de nouveau il nous a ressuscité ensemble et ensemble il nous a assis ensemble dans les cieux il a mis l'esprit de son Fils dans nos cœurs et tel il est tel nous sommes dans ce monde c'est ce que disent les Écritures tel il est aujourd'hui maintenant dans notre échange Jésus le Christ est auprès du Père et nous nous sommes comme lui en ce moment au présent c'est pas dans le passé ni dans le futur c'est maintenant la fin des temps pour cela Colossiens 1 verset 26 les mystères cachés de tous les temps de tous les âges révélés maintenant à ces seins si on puisse que le Père éternel il veut que vous soyez correct quelqu'un qui est correct pour cela pour cela il nous a donné il nous a donné le don de grâce un don immérité mais il nous l'a donné par Jésus la sainteté de Jésus est venue sur nous Jésus n'a pas convaincu de péché mais il a pris tous nos péchés sur la croix toutes les malédictions tout sur la croix c'est resté cloué sur la croix je pense que vous me suivez alors si on continue à faire des choses religieuses on n'est pas sorti de la loi si on prêche la loi c'est qu'on n'est pas sorti de la loi pour cela si le Père éternel a donné son fils pour qu'il rachète tous ceux qui sont sous la loi mais comme on a le libre arbitre il y en a qui décident de rester dans la loi pour ses gentillesses il veut être agréable au Père éternel mais n'oubliez pas que nous on peut rien faire pour le Père éternel c'est lui qui fait tout pour nous et il le dit je ne suis pas venu pour être servi mais pour vous servir et donner mon sang comme rançon pour beaucoup quand je vous dis de sortir de la loi parce que c'est religieux tout ce qui est religieux n'est pas normal pour le Père éternel le Père éternel c'est la vérité il n'y a rien de religieux prenez quelqu'un vous le trempez dans la rivière et ça y est il est baptisé non c'est religieux la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean le Baptiste et après c'est fini l'on se induit là c'est religieux se mettre à genoux devant le Père éternel c'est religieux c'est revenir à la loi jeûner un jour, deux jours, trois jours c'est revenir à la loi Christ il est venu il a accompli toute la loi il jeûnait lui aussi mais lui quand il fait des miracles il ne s'est jamais agenouillé il s'est agenouillé simplement trois fois dans le jardin de Sexe Manet pour demander au Père mais le Père il ne veut pas lui accorder ce qu'il demande pour cela il s'est agenouillé trois fois dans la loi il fallait faire des sacrifices il fallait faire des offrandes de gâteaux de ce que vous voulez à chaque fois qu'on pêche il fallait faire tuer un animal pour avoir le pardon du Père éternel mais de nos jours Christ a tout effacé s'est effacé même toutes les malédictions qui ont été jetées dans le jardin d'Éden Jésus sur la croix les a effacés les a détruites vous savez que Dieu dit à l'homme à cause de toi la terre sera maudite tu es poussière et tu retourneras à la poussière le péché nous a mené à la mort la mort du corps et l'âme appartenait à Satan mais on sait que de nos jours dans les écritures de l'apocalypse il est dit qu'au son de la trompette beaucoup sont ressuscités et nous-mêmes les fils de Dieu qui resteront en un clin d'œil on aura un corps glorieux notre corps ne deviendra pas poussière notre corps se transformera comme Jésus ce qui est resté par terre c'est les vêtements et les fils de Dieu on est frère en Christ je pense que ce que je suis en train de vous dire je pense que vous pouvez le méditer et le comprendre que le père éternel ne veut pas des choses qu'on fait toujours qui sont religieux il ne veut pas que vous fassiez des efforts dans la loi il vous dit si votre main droite vous empêche vous empêche de rentrer au paradis coupez-la et dans la grâce Jésus vous dit venez à moi j'enleverai votre fardeau et je vous donnerai du repos ce repos c'est pour nous là il ne nous dit pas de prendre la croix il nous dit de prendre son joug un joug il nous dit qu'il est léger et doux c'est pas une croix dans la loi il vous dit prenez celui qui veut me suivre qui prenne sa croix et me suivre tout celui qui voudra sauver sa vie la perdra si tu veux sauver sa vie c'est parce que tu fais des efforts mais celui qui mourra pour moi à cause de moi aura la vie éternelle vivra sachant que les douze apôtres c'était les martyres ils étaient destinés tous à la mort il fallait qu'ils écrivent qu'ils laissent écrire tout ce que Jésus a fait tout ce que Christ a fait tout ce qu'il a dit c'est pour cela que nous avons les quatre évangiles de nos jours mais comme le dit Colossiens 1 vers 26 les mille sers cachés de tout temps de tout âge sont révélés aujourd'hui maintenant à ses saints et à ses apôtres quand le Père éternel dit personne connaît le Fils si ce n'est le Père et personne connaît le Père si ce n'est le Fils mais le Fils il donne la révélation à qui lui il veut Jésus lui donne à qui il veut la révélation et il les donne à ses saints et à ses apôtres je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je suis en train de vous expliquer il y avait une femme qui avait une maladie une saignement une perte de sang ça faisait douze ans douze ans c'est deux fois six c'est de la maladie et Jésus il est parmi des dizaines des centaines de personnes et tous le frottent tous le touchent mais il y a une femme qui dit à elle-même c'est le Fils de Dieu si je peux toucher son vêtement je serai guéri sa foi et quand il touche son vêtement Jésus il y a une force qui sort de lui et il se retourne il dit qui c'est qui m'a touché et les apôtres leur disent mais tout le monde te touche et je sais mais non il y a quelqu'un qui m'a touché et il lui dit comme ceci ma fille c'est plus une femme c'est ma fille ta foi t'a sauvé pour cela dans les écritures la Samaritaine elle sort du monde et elle vient vers Jésus le Fils prodigue il se lève il pense au Père éternel et Dieu le voit le Père éternel il faut sortir du monde par la foi la foi ce n'est pas ta bienfait c'est de croire que Jésus est mort sur la croix pour nous mais ce n'est pas simplement de le dire c'est de le croire et quand t'arrives à la grâce le Père éternel ne te demande de rien ni pourquoi tu as péché pourquoi tu es sale pourquoi tu es parti il ne demande rien comme il dit je me prie il faut que tu te repentes non il n'y a pas de repentance le don de grâce c'est la sainteté de Jésus qui vient sur nous pour cela que je vous dis que le Christ a tout effacé quand il vient il vient juste pour acheter ceux qui sont sur la loi et le reste du monde les païens les samaritains les romains tout ça c'est des païens ils sont perdus alors non Jésus sait qu'il n'y a que ceux qui sont sous la loi qui vont périr s'ils ne sortent pas de la loi c'est ce que nous disent les écritures quand il dit à Nicodème il lui dit comme cela en vérité je te le dis Nicodème c'est un juif un docteur de la loi c'est lui qui enseigne la loi mais il ne voit pas Jésus non plus lui il voit un homme de 30 ans Jésus il ne vient pas voir le Christ ni le sauveur ni le fils de Dieu et quand il lui dit si tu ne renais pas de nouveau naître de nouveau c'est de l'eau et de l'esprit pour cela premier il lui dit tu ne verras pas le royaume des cieux parce qu'il est sous la loi la loi cache le royaume de Dieu et après il lui dit c'est une relaie d'eau et d'esprit qui ne rentrera pas au royaume des cieux c'est deux choses différentes aux séduciens aux samaritains aux samaritains aux pharisiens il leur dit je m'en vais vous me chercherez et vous ne me trouverez pas vous mourrez dans vos péchés et où je vais vous ne pourrez pas vous ne pourrez pas venir Jésus part auprès du Père pourquoi cela qui dit ça parce que Jésus sait qu'ils ne veulent pas sortir de la loi ils ne veulent pas sortir et il y a des millions de personnes qui ne sont pas sorties de la loi elles sont toujours dans la loi malgré qu'eux-mêmes disent non mais moi je ne prêche pas la loi mais quand vous vous posez la question ils vous disent oui mais je suis obligé je vois je suis obligé de prêcher la loi mais alors vous n'entendez pas les écritures que le Père éternel a donné son fils unique sur la croix pour racheter ceux qui sont sous la loi s'il veut vous racheter et que vous ne voulez pas vous ne voulez pas sortir de la loi vous vous sentez obligé vous êtes dominé par la loi pour cela je vous dis la seule solution c'est de demander au Père éternel de la sagesse de l'intelligence et de méditer les écritures car lui-même vous le dit méditer les écritures heureux ceux qui m'aident les écritures jour et nuit ils sont comme un arbre planté dans un cours d'eau l'eau c'est la parole de Dieu et il nous dit bien ces feuilles seront toujours vertes les feuilles vertes respirent la santé le bien-être tout réussit dans cette parabole pour l'homme sur la terre et en plus il vous dit ce feuilles ne tomberont jamais vous ne pourrez jamais tomber si vous êtes dans le cours d'eau le cours d'eau c'est la parole de Dieu et quand la parole de Dieu vous remplit vous remplit vous remplit l'Esprit Saint vient sur vous comme je vous l'ai dit les jars d'eau de l'eau remplissent elles sont remplies d'eau et Jésus les change en vins l'Esprit Saint Dieu s'est servi de milliers de milliers de personnes pour faire ce plan mais quand le Christ est ressuscité il vous dit je ne suis pas venu pour être servi au contraire il vient pour nous servir Dieu le Père éternel demande à être servi il demande il demande et le don de Dieu la grâce vous donne elle vous donne c'est lui le grand qui bénit le petit nous on ne peut pas bénir Dieu lui il nous bénit parce que c'est le Père éternel et toute la gloire est pour lui je pense qu'on a médité quelques écritures qu'on a qu'on a qu'on a lu ensemble que le Père éternel a envoyé son fils pour nous racheter il nous a racheté de la loi mais comme on a le libre arbitre on peut décider mais la moitié du monde ou trois quarts du monde sont dominés par la loi et ils ne veulent pas en sortir ils sont dominés ce que le Père éternel dit à la femme tu enfanteras dans la louvre mais tes désirs t'amèneront vers ton mari et ton mari dominera sur toi c'est le parabole c'est la loi c'est la loi c'est la loi qui domine avec cela je vous dis comme toujours je demande au Père éternel qu'avec ces quelques messages de révélation qui vous fassent grandir dans le chemin de Jésus que vous pouvez venir à la grâce et jeter la loi jeter toutes ces choses religieuses de demander pardon en pleurant Dieu ne veut pas ça Dieu ne veut plus d'oxygène d'huile Dieu ne veut plus que vous vous baptisiez dans une piscine voyez que c'est ridicule ou dans une rivière Dieu c'est la vérité c'est tout ce qui est normal normal pas de de choses religieuses pas de jeûner pour avoir quelque chose demandez-le au Père directement si vous péchez ne demandez pas pardon mais rendez grâce soyez reconnaissant au Père éternel pour cette œuvre qu'il a faite sur le monde sous la croix dans le monde de Golgotha j'ai partagé ce que le Père éternel m'a donné je l'ai partagé avec vous de mon cœur pour cela je demande au Père éternel dans le bon nom de Jésus qui vous illumine le cœur qui vous illumine et que vous puissiez grandir dans le chemin de Jésus et moi je vous dis vous qui regardez et écoutez mes messages une bonne nuit de repos de tranquillité et de paix vous vos enfants vos amis et vos familles mais souvenez-vous ce que je vous dis jetez tout ce qui est religieux je vois beaucoup qui veulent courir ici courir là-bas pour être connus qui disent ils s'occupent du Père éternel ils s'occupent c'est comme les pharisiens quand vous demandez quelque chose rentrez dans votre chambre ou rentrez dans vous-même pas la peine qu'un tel ou un tel vous écoute demandez au Père éternel avec de l'orgueil avec ceci je vous dis une bonne nuit à tous que Dieu vous garde et vous bénisse Amen Abonnez-vous